Alors ce matin, nous sommes très bénis, nous avons vraiment, vraiment la joie d'être avec nous. Il y a nos autres que je vais, nos invités que je vais aussi présenter vers la fin. J'aimerais, pour introduire ce moment de prédication, d'enseignement de la parole de Dieu, que nous puissions honorer la vie du serviteur de Dieu, le prophète Mathieu Turpin. Nous avions reçu ici, je crois pendant le séminaire de la Pentecôte, le pasteur ou l'apôtre Jean Turpin du Canada, qui est un des pères dans la francophonie, qui exerce au niveau du Canada, les assemblées de Dieu au niveau du Canada. Et cette fois-ci, ils sont venus avec les vignères de son fils, qu'il avait laissé le bâton de la direction de l'église, Centre Réveil Chrétien à Ottawa, que je connais bien, et à chaque fois je suis à Ottawa, je passe là-bas. Et pour la toute première fois, ici à l'église, cette résurrection, nous avons la joie, l'honneur et le prière de recevoir le prophète Mathieu, qui est son fils biologique, son fils également spirituel, et qui est en charge de l'église là-bas, et qui est très béni, nous étions avec lui à la conférence il y a deux jours, et il est là ce matin avec nous. Alors, nous voulons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, le prophète Mathieu Chouka. Amen. Welcome. Je veux juste commencer avec un chant, j'ai composé ce matin, et puis vraiment un jour j'étais dans le péché, j'étais dans toutes sortes de choses, et puis Dieu m'a libéré. Heureusement j'avais un père qui priait fort, parce que j'avais besoin de ça pour sortir de là où j'étais, mais ce matin je voulais chanter une de mes chansons, et puis j'espère que vous allez être bénis ce matin. Je ne m'appartiens plus, je t'ai donné ma vie dans ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre, comme dans les cieux. Je ne m'appartiens plus, je t'ai donné ma vie dans ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre, comme dans les cieux. Oui, je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie, Yeah ! Les yeux fixés sur toi, garde mon santé pour l'éternité. Ta parole, Seigneur, source de bonheur, Gravée dans mon cœur, par ton esprit divin, par ton feu, je suis marqué. Oui, je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie, Yeah ! Oui, Jésus, yeah ! Les yeux fixés sur toi, garde mon santé pour l'éternité. Comment Dieu sait voir, comment Dieu sait voir, Oui, je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie, yeah ! Les yeux fixés sur toi, garde mon santé pour l'éternité. Pour l'éternité, oui, je m'abandonne à toi, Seigneur. Pour l'éternité, que ton feu descende ce matin, Seigneur, pour l'éternité. Pour l'éternité, je m'abandonne à toi, Seigneur. Pour l'éternité, je m'abandonne à toi, Seigneur. Pour l'éternité, comme on a abandonné ce matin, tout ce qui ne vient pas de lui, hein ! Pour l'éternité, je m'abandonne, Seigneur, Jésus, yeah ! Pour l'éternité, alléluia ! Pour l'éternité, oui, Jésus, yeah ! Pour l'éternité, pour l'éternité, Et nous, nous, nous t'abandonnons, Seigneur. Pour l'éternité ! 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 Mon cœur est dans la joie, Seigneur, yeah ! Pour l'éternité ! Alléluia, yeah ! Pour l'éternité ! Pour l'éternité ! Pour l'éternité ! Pour l'éternité ! Oh, tu es bon, Seigneur, Jésus, yeah ! Pour l'éternité ! Pour l'éternité ! Oh, tu es bon, Jésus. Pour l'éternité. Tu es si bon, merveilleux, ton nom. Pour l'éternité. Sans ça, je veux t'adorer, Seigneur. Pour l'éternité. Comment qu'il est bon de louer son nom. Pour l'éternité. Oui, Seigneur, j'aime ta présence. Oh, raché, qu'est-ce qu'il a dit? Merci pour la guérison, Seigneur. Merci. Pour l'éternité. Merci. Merci. Alléluia. Oui, tu es bon, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Je suis. Alléluia. 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 Merci pour ta présence, Papa. Merci que tu es dans ce lieu et que tu te manifestes ce matin dans des signes, des miracles et des potiges. Père, merci que tu parles à chaque heure ici ce matin. Père, merci qu'un jour, tu es venu me sauver, Père. Tu m'as racheté par ton sang précieux. Et Père, merci aujourd'hui que je suis ici par ta grâce. Je suis ici par ta présence. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Yes. Si tu peux juste continuer à jouer doucement. J'aimerais remercier ce matin le pasteur Douglas de m'avoir invité ici, d'avoir fait confiance, de partager la chave. Vous savez que c'est quelque chose, on doit faire confiance aux gens. Je remercie l'équipe. Vous savez, durant la conférence, vous avez une équipe de louanges qui est loin. Je remercie, Seigneur, pour votre équipe. C'est qui le leader, le responsable de la louange? Qui vient le plier pour toi? Vous savez, j'ai servi dans le ministère de la louange dans notre église pendant dix ans. Et vous savez, je veux te dire le résultat de ce que vous voyez, de ce qu'on a ressenti même à la conférence. Hier un soir, je demandais, j'ai dit, où est l'équipe qui a joué jeudi soir? Et c'était vous. Et je veux te laisser savoir, le moment où j'ai rentré dans la conférence, j'ai ressenti la présence et l'onction de Dieu. Et je veux te laisser savoir que si c'est grâce à tes prières, grâce aussi à la vision du pasteur, grâce à ta soumission, grâce à rester soumis à l'autorité dans cette église, je crois que cette église va être reconnue pour sa louange. Je le crois. Je le crois sincèrement. Ce n'est pas n'importe quelle louange. Une louange qui apporte la présence tangible de Jésus-Christ. Écoutez bien, ça nous dit, ils étaient unis. Lorsque Salomon a fini de construire le temple, ça nous dit que tous les musiciens se sont rassemblés, ils ont commencé à souffler d'un cœur, d'une voix. Puis à mesure que ton équipe va être unie ensemble, et j'encourage toute l'équipe à être soumise à sa direction, sous la direction du pasteur, puis de demeurer soumis. Parce que vous savez, le plus loin qu'on va aller en Jésus-Christ dans notre louange, plus l'ennemi n'aime pas ça. J'ai remarqué que les temps les plus, où est-ce que Dieu était pour se manifester le plus dans la louange, il y avait des discordes le matin. Non, on devrait faire tel chant. On devrait faire telle chose. Et je vous encourage, si vous suivez cet homme, de rester unis ensemble. Et vous allez voir la gloire de Dieu éclater. Et ce bâtiment, bientôt, va être beaucoup trop petit. Pasteur Douglas, il est déjà d'ailleurs trop petit. Il faut commencer à voir un autre bâtiment. Ah, voilà le nouveau... Père, merci pour ce projet. Merci que ça s'accomplit dans le nom précieux de Jésus. Pour tous les forts, rentre pour cette oeuvre. Et j'ai remarqué l'esprit de service qu'il y a dans ta vie. Et j'ai déclare une augmentation maintenant. Père, merci que tu augmentes. Augmente l'anxion. Souffle, Saint-Esprit. Yes. Shara-ba-kata-ra-chiha. Il y a des moments où vous allez rentrer dans la louange et vous allez sentir que c'est le Saint-Esprit qui est pris complètement contrôle. Il y a des guérisons qui vont se produire même lors de la louange. Des délivrances. Des libérations. Les gens qui vont rentrer dans ce lieu ou même dans ce nouveau sanctuaire, même ici, qui vont rentrer puis le moment où est-ce que vous allez commencer à entendre le premier chant. la présence que tu vas les libérer. Et Père, merci pour ce serviteur dans la maison de Dieu. Shara-ba-kata-ra-chiha. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissements à l'équipe de louange? Vous savez, j'ai travaillé dans la louange. Ça fait 17 ans maintenant, mais j'ai été responsable pendant moins 11 ans, pendant 10, 11 ans. Et 17 ans que j'ai travaillé au sein de la louange. Et je trouve ça, c'est un des ministères les plus, c'est les ministères les plus merveilleux. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous montre sa fidélité à travers tous les temps, tous les tempères, tous les obstacles. Il y a des moments où est-ce que je ne sens plus comme avancer et je prends ma guitare et je commence à louer Dieu. Et Dieu place une embuscade devant tous mes adversaires. Et le Seigneur va faire la même chose pour nous lorsqu'on élève notre voix vers Lui. Vous savez, ce matin, je veux remercier le Seigneur parce qu'il nous a fait venir à Paris. Il y avait vraiment des grands combats pour que mon père et moi-même puissions venir ici. Et maintenant, je sais pourquoi. Parce que cet après-midi, je vais enregistrer ce chant que je me l'ai juste de faire. Je vais aller l'enregistrer en studio avec Casa Rema. Et je sais que ça va être une bénédiction pour le corps de Christ. mais vous savez, les plus grands combats viennent toujours avant les plus grandes percées. Dans vos vues, si vous vivez des combats présentement, c'est normal parce que où vous en allez est plus grand que là où vous êtes présentement. J'aimerais aussi remercier l'évangéliste Blaise, Élie, son épouse, qui nous ont invités ici pour la conférence France pour Christ. et j'aimerais aussi remercier mon père, mon papa, mon papa dans la foi et mon papa dans la chair. J'entends sur pain pour ceux qui le connaissent. Il m'a toujours montré la voie, il m'a toujours montré le chemin. Quand j'étais jeune, je me rappellerai toujours il disait Mathieu, lis ta Bible, prie, cherche la face de Dieu. Il s'essayait avec nous dans le salon et on lise ensemble les proverbes. Mon fils, sois sage. Sois sage. Et à chaque jour, pendant que j'ai grandi, on s'essayait ensemble en lise de la Bible. Jusqu'à un certain âge, à l'âge de 13 ans, nous avons déménagé en Floride, aux États-Unis. J'habitais un peu partout dans le monde. J'habitais à Vancouver, j'habitais à Toronto, j'habitais en Suisse pendant un an, j'habitais vraiment partout. Mais je me rappelle à l'âge de 13 ans, nous avons déménagé toute la famille en Floride, à Clearwater en Floride. Et puis, pendant sept ans de ma vie, j'ai passé là-bas et c'était, je crois, le tournant pour le pire dans ma vie. Vous savez, il y a des moments de désir, il y a des moments où est-ce que vous ne sentez plus la présence de Dieu, il y a des moments où est-ce que l'ennemi vient voler, veut voler ce que vous avez. Et l'ennemi est venu voler ma vie. Mais par sa grâce, je suis encore debout aujourd'hui. Par sa grâce, je peux me tenir devant vous et dire que Dieu est fidèle. Si vous êtes parents, je vous encourage. ne pas abandonner vos enfants. Vos enfants vont revenir à Christ s'ils ne sont pas présentement. Et je me rappelle à l'âge de 13 ans, je suis déménagé en Floride. Merci frère, c'est bon. Merci beaucoup. À l'âge de 13 ans, j'ai déménagé en Floride et puis j'ai commencé à ce moment-là à me rebeller contre mon père. J'ai commencé à détester l'Église. J'ai commencé même à voler les offrandes. Après les dîmes et les offrandes, j'allais dans la chambre en arrière où est-ce qu'elle avait apporté toutes les dîmes et je prenais l'argent. Pas toutes, sinon ça aurait paru, mais je prenais une grande partie. Et puis je sortais de l'Église, je n'avais aucune crainte de Dieu. Je ne craignais pas Dieu. Et je faisais toutes sortes de choses. J'ai volé de l'argent de mes parents pour acheter de la drogue, je consommais la drogue, je vendais la drogue, j'étais dans les gangs de rue. À l'âge de 15 ans, j'ai été initié dans une gang qui s'appelle les disciples de Satan. Mais ce n'est pas merveilleux, hein? Je n'étais pas un disciple de Jésus-Christ, je suis un disciple de Satan, quoi. Et puis je me rappellerai toujours, j'ai voulu sortir de ce gang, vous savez, on ne sort pas d'un gang comme ça parce qu'il y a des répercussions et surtout aux États-Unis, c'est beaucoup plus violent. Et j'avais un ami qui était dans une autre gang, dans les Bloods. Et puis lui a dit, écoute, je te protège, si jamais sortes ce gang, puis j'ai dit, je ne veux plus rien d'avoir affaire avec ce monde. Je suis sorti de ce gang et puis merci Seigneur, je suis encore en vie aujourd'hui pour témoigner de son bon nom. Vous savez, j'ai des amis qui n'ont pas aussi eu la chance. J'ai un ami qui a fait un overdose, qui a trop pris de drogue et aujourd'hui il ne peut plus travailler. Il est vraiment, il est rendu légume, quoi. Il ne peut plus fonctionner normalement. J'ai un autre ami qui s'est enlevé la vie il y a environ dix ans de ça. Il a pris un fusil puis il voulait terminer sa vie. Pow! Fini. J'ai un autre ami qui vient de sortir, ça faisait quatre ans qu'il était en prison aux États-Unis pour vol de véhicules et tout. Et puis, j'aurais pu finir. C'était tous mes amis, je m'alignais dans cette direction, la direction de la mort. Mais Christ avait sa main sur moi. Il m'a gardé, il m'a préservé. Je me rappelle un jour avec mon petit frère, il y a un an, moins de 13 mois, moins que moi. Et puis, on était, il était deux heures du matin et on était, on avait sorti de chez nous à cachette. Alors, mon père ne savait pas qu'on avait sorti de la maison. On sortait par la fenêtre. Je poussais mon véhicule au bout de la route comme ça, il n'entendrait pas la voiture partir, démarrer. On poussait la voiture jusqu'au bout de la route et après, on partait faire la fête toute la nuit. Et un soir, je me rappellerai toujours, on est rentré dans un dépanneur pour voler des choses et puis, on est rentré dans notre véhicule et puis, on est parti rapidement. Ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'il y avait une police, un policier qui était l'autre côté de la rue dans le stationnement de la banque et lui, il pensait que c'était un vol à main armée et il a appelé tous les renforts policiers et puis, je me rappellerai, on était sur la route et tout à coup, on voit des véhicules arriver à grande vitesse et rouvler les lumières. Et puis, à l'intérieur, j'avais un ami qui venait juste de sortir de prison à côté de moi et il disait, allez, sauve-nous, sauve-nous de la police. J'ai dit, mais ça va à la tête? Je ne peux pas me sauver, j'ai un petit véhicule qui n'avance presque pas. Alors, j'arrête, je n'avais pas le choix et tout à coup, il y avait cinq policiers comme ça avec les haut-parleurs. Conducteurs, sortez votre main du véhicule. Eux, ils pensaient vraiment qu'on avait fait un vol à main armée. Même là, j'ai été protégé parce qu'il y avait toutes les flingues sorties, les fusils. Alors, Dieu m'a protégé jusqu'à aujourd'hui par sa grâce. Si je suis ici, c'est parce que Dieu avait un chemin pour moi, Dieu avait un plan pour moi. Je vais juste vous lire un passage dans l'Op. 63 qui nous dit ceci au verset 1. On va lire jusqu'au verset 7. verset 6. 1 à 6. Psalm 63, la version de Parole vivante d'Alfred Cohen qui nous dit ceci. Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche comme on attend l'aurore. Mon âme a soif de toi. Mon être entier soupire et languit après toi comme une terre aride, épuisée et sans eau. je voudrais voir te voir toi dans ton sanctuaire afin que m'apparaisse ta puissance et ta gloire car ton amour fidèle vaut bien mieux que la vie. Ou si mes lèvres chantent sans cesse tes louanges, je pourrais te bénir tout au long de ma vie. J'ai lèvré mes mains en invoquant ton nom. Lorsque la joie aux lèvres je chante tes louanges, mon âme est rassasiée comme si je goûtais des mains gras succulaires. Dès que je suis couché, je me souviens de toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui. Je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Je te suis attaché avec tout mon âme et ton bras me soutient. Vous savez, dans les temps difficiles de la vie, on doit apprendre à garder un chant dans notre cœur. Peu importe les situations. Aujourd'hui, j'ai une église, on est sur le point maintenant de bâtir aussi un sanctuaire de 2000 places. Et j'ai été pasteur associé pendant au moins depuis 2007, j'ai été pasteur associé avec pasteur Jean qui était pasteur senior de l'église du Centre Évé international à Ottawa. Et vous savez, en janvier cette année, j'ai repris la charge de l'église. Et notre église continue à grandir. Nous aussi, on recherche des bâtiments, il n'y a plus de place. Et vous savez, ça c'est la grâce de Dieu. Des fois, le matin, je peux me pincer et dire, qu'est-ce qui s'est passé avec ma vie? Le matin, je dis, est-ce réel? Ou est-ce que c'est un rêve? Ce n'était pas un rêve. Je n'ai jamais voulu être sur la tribune. Je n'ai jamais voulu prêcher, mais Dieu avait des plans. Dieu avait des plans depuis la fondation des temps. Et si on lui fait confiance, si on garde un champ sur notre cœur, il y a une chose que j'ai appris depuis que je suis sauvé, c'est de garder un champ dans mon cœur. Vous savez, ici, dans ce passage, le roi David était dans une situation terrible. Parce que sa descendance, le roi Absalom le pourchassait au désert. Mais le roi David avait appris avec le temps, avec les tests, avec les tribulations, avec les tentations à louer Dieu en tout temps. Et vous savez, c'est une chose que j'ai appris, c'est de mettre un sourire sur mon visage. Alors, tournez-vous vers quelqu'un, faites un grand sourire. Vous savez, ça va dégager quelque chose. Allez, faites-le, un grand sourire. Je vais voir votre beau sourire. Parisien, Parisien, je vais voir votre beau sourire. Alors, c'est ça, ça, c'est beau. Vous savez, j'ai appris beau temps, comme le roi David qui était dans une situation difficile dans sa vie à garder le sourire, à garder la joie dans mon cœur. Et vous savez, tout au long, moi, j'étais un jeune assez négatif. Quand j'étais jeune, j'étais très négatif. Et j'ai appris avec le temps de voir que ma façon de voir les situations, écoutez bien ça, c'est important, ma façon de voir les situations était plus grande que les situations elles-mêmes. Si j'apprends à changer mon regard sur les choses dans la vie, ça va changer ma perspective. Si je change ma perspective, les choses vont s'améliorer. Aujourd'hui, je parle de la grâce de Dieu, je suis marié, j'ai une femme, j'ai deux enfants, j'ai un garçon, Kylian, qui a 17 ans, et j'ai une fille qui s'appelle Salomé, une petite fille de sagesse qui a 15 ans. Et ma femme Vanessa, ça fait 21 ans, ça fait plus de ça, 99, ça fait 18 ans qu'on est mariés. 18 ans mariés, 21 ans que je fais le ministère, et je ne sais pas où est-ce que je serai si ce ne serait pas par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, je me réjouis. Est-ce que les temps ont toujours été faciles? Non. Est-ce que la vie est facile? On regarde les nouvelles et on voit ce qui s'est passé ici à Paris, et c'est atroce que l'ennemi veut faire venir voler les vies. Mais sachez, si on commence à regarder vers Dieu, si on garde nos regards fixés sur lui, beau temps, mauvais temps, Dieu va intervenir dans nos vies. vous savez, j'aurais pu être celui qui s'est suicidé, mais non, Dieu avait un plan pour ma vie. J'aurais pu être celui qui a pris trop de drogue, mais non, Dieu avait un plan pour ma vie. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant et je garde un champ dans mon cœur. À chaque jour, je change mon langage. Tu sais, on dit souvent au Canada, je ne sais pas si vous dites ça ici, je m'élevais sur le mauvais côté du lit ce matin. Vous savez ça? Je ne sais pas si vous dites, je m'élevais sur un mauvais pied ou j'ai mal. Alors, le matin, ça commence, c'est un choix. La joie, c'est votre choix ce matin. Si je me lève ce matin, je remercie le Seigneur parce que dans le genre, ça nous dit que personne ne va vous ravir votre joie. Vous devez la céder. Vous devez donner votre joie. Vous devez prendre le choix de le donner optionnellement. Vous savez, c'est celui qui vous coupe la route. Et ça ici, je trouve que les gens coupent bien la route. C'est des experts à Paris pour conduire de façon à vous couper la route. Mais personne ne s'énerve. Tout le monde, je suis comme, ouf, au Canada, tu fais ça et tu te fais klaxonner. Mais ici, les gens sont, bon, peut-être au centre-ville de Paris, c'est un peu plus, mais il me dit, oui, ici, on peut toucher lorsqu'on stationne un peu les barres-chocs, c'est moins grave. Je suis comme, quoi? Au Canada, vous faites ça? Les gens appellent la police. Mais ici, les gens sont relax. Mais il y a quand même un genre de, parfois, on doit garder tant que quelqu'un vous coupe la route. Ah, merci Seigneur, va le bénir. Ah, ça, c'est difficile à faire. Changeons notre perspective. Le matin, quand je me lève, je dis, merci Seigneur pour une autre journée que tu me donnes à vivre. Ce matin, vous pouvez remercier le Seigneur parce qu'il vous a donné la vie. Vous savez, aujourd'hui, notre église, je remercie Seigneur pour une équipe fantastique au Centre Évain International. On a une église merveilleuse, on a la meilleure église en francophonie. Ah, le brandénet, il n'est pas d'accord, hein? Nous avons 23 nationalités représentées au Centre Évain International et je dirais que presque 40, je dirais de 30, 30% sont des Africains, 30% sont des Haïtiens et déjà là, Haïtiens, Africains dans une même église, c'est déjà un miracle. Et d'autres nationalités, des gens, des malgaches, de toutes sortes d'autres nationalités, mais Dieu est bon. On a même des Français. On a une école biblique, une émission de télévision et je travaille dans une équipe incroyable. Vous savez, si je n'avais pas gardé un champ dans mon cœur, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Vous savez, il y a des fois, parfois des gens qui vont être mis sur votre route, on dirait, pour vous éprouver, pour vous travailler. Est-ce que vous allez garder un champ dans votre cœur? Le roi David, lorsqu'il faisait un bon acte envers ses frères, il leur apporte de la nourriture et ses frères l'insultent. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Va prendre soin des moutons et il savait, il n'a pas été distrait par ses frères, il n'a pas répondu. Il savait qu'il devait garder son énergie pour Goliath. Et parfois, dans la vie, il faut juste éliminer les voix qui nous critiquent, éliminer les voix qui disent de vous que vous n'êtes pas une bonne église ou pas un bon leader en louange ou peu importe. Peut-être que vous êtes à votre travail et les gens vous persécutent. Peut-être que vous êtes dans un endroit dans votre vie ou est-ce que vous voulez, je ne sais pas, vous vivez des bonnes choses, mais il y a toujours, on dirait, quelqu'un, soit dans la famille, quand il arrive, tout change. Laissez-vous pas voler votre joie ce matin. Gardez un chat dans votre cœur, vos yeux fixés sur Jésus-Christ. J'ai appris aussi que malgré les difficultés, malgré l'opposition, Dieu est toujours intervenu dans notre vie. Dieu est toujours intervenu, je ne peux pas me fier sur mes sentiments. La majorité du temps, lorsque je me réveille pour aller prêcher le dimanche matin, je n'ai pas le goût. Je ne sais pas si ça t'arrive, des fois, de ne pas avoir le goût d'aller prêcher. Ah oui, il faut être honnête, hein? Les gens s'attendent à la gloire de Dieu et toi, tu ne ressens rien. Mais pourtant, j'ai prié, pasteur, pourtant, j'ai fait plein de choses, j'ai cherché. Ça fait deux semaines, je prépare mon message, j'arrive le dimanche même et puis c'est comme si mon message n'est plus bon. je suis comme non. Je décide que je ne vais pas me fier sur comment je me ressens. Je décide de garder un chat dans mon cœur ce matin et de louer Dieu. Et ça nous dit si le roi David dans l'Obson 63, il était au beau milieu du désert. Quel est votre désert aujourd'hui? Quel est votre désert? Quelle est votre situation? Est-ce la maladie? Est-ce que c'est le découragement? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre famille qui est là et qui vous harcèle votre travail? Peut-être que vous cherchez un travail, ça fait longtemps que vous êtes dans un désert. Et moi, je déclare ce matin que ceux qui cherchent un travail vont trouver un travail. Peu importe votre désert, si on garde un champ comme le roi David, il aurait pu se plaindre. Écoutez bien, il est dans le désert avec seulement quelques fidèles de ses soldats, les hommes plus vaillants avec lui. Bon, je pense qu'il n'y avait rien à craindre parce que c'était tous des tueurs de géants. Vous savez, des tueurs de géants créent des tueurs de géants. Regardez ceux qui ont suivi le roi David, ils étaient encore des plus grands tueurs de géants que David lui-même. Lorsque vous soutenez la main de votre pasteur, beau temps, mauvais temps, que vous restiez ancré dans l'église, ça c'est une chose que j'ai appris tout au long de ma vie, de demeurer dans la maison de l'éternel, de ne pas être déplanté à gauche et à droite. Ça, ça apporte une instabilité dans ta vie. Il n'y a qui sautent, ah mais j'ai pas aimé le pasteur à m'insulter dans son message, je pense qu'il me visait moins. Nous on dit toujours si le chapeau vous fait, mettez-le. On n'a pas préparé le message en conséquence de certaines brebis. Bon, je dois avouer que parfois il y a certaines brebis qui me passent en tête pendant que je prépare, mais je ne prépare pas spécifiquement pour eux. Mais Dieu veut parler, moi j'ai décidé de garder un champ. Ici, le roi David avait décidé de garder un champ dans son cœur vers l'éternel. Et ça nous dit que c'était comme s'il mangeait des mets gras et succulents. Moi, j'aime moins le gros. J'ai mangé des steaks ici à Paris. Wow! Les Parisiens savent manger, hein? Juste avant de venir à Paris, il y a un gars qui dit, ah, il faut que tu manges à partir de 5 heures, à partir de 16, à 17 heures jusqu'à minuit. Je suis comme, je ne m'en vais pas là-bas juste manger, je m'en vais prêcher l'Évangile. Mais lui, il ne comprenait pas ça, il pensait que je m'en allais voir la tour Eiffel et tout, je ne suis même pas allé encore. Je ne suis pas venu manger un mets gras et succulents, mais je l'ai mangé pareil. Et c'est bon. Vous savez, lorsque tu as faim, lorsque tu es dans un désert, il n'y a rien de merveilleux, rien d'aussi beau que de manger un mets gras. Le roi David a dû connaître des mets gras. un bon morceau de bœuf bien gras. Pour dire cela dans le désert, que lorsqu'on garde un champ dans notre cœur, malgré nos situations, malgré nos sentiments, malgré tout ce qui se passe autour de nous, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Peu importe votre situation, ce matin, gardez un champ dans votre cœur. Vous savez, mes nuits, lorsqu'ils reconstruisaient la muraille, il y avait des gens qui critiquaient. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Il y avait Tobijai Simbala, il disait, et Némi a dit, ne soyez pas triste, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Malgré les tempêtes, malgré les temps difficiles, ma soeur, malgré les temps difficiles, gardez votre confiance en Dieu et gardez un champ sur votre cœur. Malgré ce que l'ennemi essaie d'amener contre vous, vous savez, ça fait quoi? Lorsque je garde un champ dans mon cœur, lorsque l'ennemi vient contre moi, ça apporte de la confusion chez l'ennemi. Il dit, moi, ce chrétien-là, il chante toujours, j'ai apporté des malédictions, la maladie, mais il décide de chanter, de louer Dieu. Et ce matin, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester dans ce lieu. Et si on peut juste, peu importe si vous êtes malade dans votre corps ce matin, si je peux avoir peut-être le pianiste qui peut venir quelques instants, Alléluia. Peut-être si vous, ce matin, Dieu veut changer votre langage, peut-être qu'il y a une souffrance, peut-être qu'il y a eu, il y a eu des disputes présentement dans le couple, peut-être que ça ne va pas, les enfants à l'école, ça ne va pas, peu importe. Et ce matin, si vous décidez de garder un champ dans votre cœur, vous allez voir que Dieu va intervenir en votre faveur. Il a intervenu à plusieurs reprises dans ma vie. Il a changé mon langage. Et aujourd'hui, j'aligne mon langage non avec ce que je ressens, mais avec ce que sa parole dit. Et ce matin, si vous êtes ici dans ce lieu et vous avez entendu mon témoignage et peut-être que vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur comme votre sauveur, votre Seigneur. Vous savez, quand j'étais dans le monde, j'agissais comme le monde. Mais un jour est venu où j'ai dû faire une décision pour Christ. Et vous savez, le jour que j'ai fait la décision, vous voulez savoir quand? J'étais justement à Montréal. J'ai quitté la Floride vers l'âge de 18 ans et demi et mon père me dit, il dit, c'est soit que tu me suis sur la route ou soit je te place dans une maison de réhabilitation pour droguer. J'ai dit, la maison de réhabilitation, ça ne semble pas très très plaisant. J'ai dit, je vais dessus sur la route et je l'ai suivi sur la route et je me rappellerai toujours, j'étais dans une église à Montréal et mon père faisait l'appel au salut. Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit m'a touché. Le Saint-Esprit m'a visité et il m'a dit, lève ta main. Et je me rappellerai toujours, j'ai levé la main et mon père quand il a vu ma main il ne croyait pas. Il dit, attends, je fais un appel au salut pour ceux qui désirent accepter Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Seigneur, leur Sauveur. Et j'étais là dans la première rangée, vous savez, en tant que fils de pasteur ou fille de pasteur, tout le monde pense que vous êtes parfait. Tout le monde pense que vous êtes les meilleurs et vous devez élever, vous devez tenir un standard. Et moi, j'étais écœuré de l'église, j'étais écœuré de tout ça et je dis, je ne veux rien savoir. C'est pour ça que j'ai servi cette heure une partie de ma vie. Mais vous savez, il n'y avait rien dans ce monde que ce monde peut offrir. Et je m'avais appelé ce jour-là, j'ai levé la main. J'étais tellement perdu. J'ai levé la main et j'ai dit, « Seigneur, je te donne toute ma vie. » Je ne connaissais plus mon identité parce que la drogue était mon identité. Tous mes anciens copains, mes anciens amis, j'ai dû rompre les liens avec ces amis. J'ai changé de ville. J'ai fait une réhabilitation sur une ferme en Suisse. Pendant six mois, j'ai eu un permis de travail pour travailler en Suisse. J'ai un ami pasteur. J'ai travaillé là pendant six mois de temps. Et j'ai habité une année de temps environ, un peu moins. Mais tout ça pour vous dire, j'étais, maintenant, j'avais été allé en Suisse. J'ai suivi mon père en Suisse après Montréal. Et je me rappellerai, j'étais tellement perdu qui a fait un appel au salut. La première église qu'on arrivait en Suisse, j'ai encore levé la main pour l'appel au salut. Mon frère, qui était à côté de moi, a fait la même chose. Et mon père, il n'en revenait pas de voir qu'on acceptait Jésus dans notre vie. C'était pour un parent le plus beau cadeau. Et je me rappelle, j'ai levé ma main et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je te donne toute ma vie. Prends toute ma vie. Et ce chant que je dis, oui, je m'abandonne, ça veut vraiment dire que j'ai tout abandonné à Dieu. Vous savez, j'ai abandonné la crocherie, j'ai abandonné la drogue, j'ai abandonné toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je peux dire par sa grâce qui m'a donné au-delà de ce que je pensais. Mais j'ai dû faire cette décision. J'ai dû abandonner le péché. Et par la grâce de Dieu Saint-Esprit, je peux me tenir devant vous et dire que Dieu est bon. Dieu m'a guéri. Dieu m'a libéré. Dieu m'a restauré. Dieu a guéri mon cœur. Et ce matin, il y a des gens ici qui ont peut-être besoin d'accepter Jésus dans leur cœur. Faites juste lever la même face. Si c'est vous dans ce lieu et vous avez des difficultés, vous n'avez pas accepté Jésus dans votre cœur, faites-moi signe ce matin. Vous jouez à l'église, vous venez, tout est beau ici. Mais lorsque vous ressortez ces portes, vous retournez dans le même bourbier. Vous savez, quand j'étais comme le fils prodigue et quand j'étais dans le bourbier, j'étais au McDo juste avant ma conversion, juste avant ma première conversion à Montréal. J'étais en Floride au McDo. Écoutez bien ça. Il y a un jeune homme qui rentre et il n'y a rien de, il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Il y a un jeune homme qui rentre puis j'étais à la caisse, je travaillais et je le regarde puis c'était un ami de mon école chrétienne quand j'étais plus jeune puis il avait un sac à dos, je me rappelais de son sac à dos, le grand sourire et j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais? » Moi je lui demande la question « Qu'est-ce que tu fais? » Il dit « Je suis à la recherche de Dieu. » Et ça m'avait marqué, ça m'avait frappé. Puis j'ai fait une introspection puis j'ai dit « Wow, je suis comme ce fils prodigue qui est dans le bourbier. » Et moi, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Et quelques jours après, je travaillais encore au McDo et le Saint-Esprit ne me lâchait pas parce qu'il avait un plan pour moi. Je travaillais encore et tout à coup, le Saint-Esprit est venu comme un vent. Puis j'ai complètement oublié que je travaillais. J'étais vraiment là et j'ai senti la présence de Dieu. J'ai comme une vision céleste puis le Seigneur m'a dit « Mathieu, ça fait longtemps que je t'attends. » C'est tout ce qu'il m'a dit. Puis, je suis parti. Je suis comme « Wow! » Et j'ai eu des flashes de la route quand j'étais avec mon père, quand j'ai vu la présence de Dieu. J'ai vu des milliers de malades guéris. J'ai vu des choses incroyables, des gens sortis de chaises roulantes. Il y a des cas dans notre église présentement. Il y a une dame qui avait un genre de... La dame qui est en charge de l'école biblique avec moi. Dans son épaule, il y avait un genre de tumeur, cancer, je ne sais pas. On a prié avec elle. Il y avait quelque chose qui rongeait son os. Et on a prié avec elle et tout à coup, elle a fait des tests et puis les médecins disent « On ne peut pas voir, on ne peut pas croire ce qui se passe. Il y a des cellules. L'os est tout rongé comme s'il y avait quelque chose qui était là. Mais c'est tout mort. Il y a des cellules mortes. On ne comprend pas. Mais moi, je comprends parce que c'est Jésus qui est guéri. Un jour, je m'avançais après ma conversion à Jésus. J'étais en Suisse et j'avais les deux yeux. J'avais la vision 15-20 et 14-20. 14 sur 20. Et j'ai refusé de porter des lunettes. Et puis, pas de condamnation si vous portez des lunettes parce que des fois, c'est la mode. Mais moi, j'ai refusé d'être malade dans mes yeux. Et j'ai dit, ce matin, je reçois ma guérison. Et je m'avançais à l'église. J'étais juste dans un groupe maison et j'ai demandé à mon beau-père, mon futur beau-père à l'époque, j'ai dit, est-ce que tu veux prier sur mes yeux? Je veux recevoir la guérison. À ce moment-là, au moment où il m'a imposé les mains, j'ai reçu une vision incroyable. 20-20, 19-20 maintenant. Je suis allé faire des tests et ils m'ont testé et je vois, j'ai une vision comme un jeune bébé. Come on! Dieu est intervenu. Je ne pourrais jamais nier la grâce de Dieu. Jamais, jamais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je garde un chant dans mon cœur. À chaque jour, je remercie Dieu pour ma femme. Pendant trois ans et demi, on a fréquenté Autre-mer. Et le moment que je l'ai rencontré, je savais qu'elle était pour être ma femme. Et j'ai cru, j'ai cru, j'ai écrit. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Messenger, il n'y avait pas Skype. C'était au fax et au téléphone. Bon, pourtant, je ne suis pas si vieux que ça. On a fréquenté pendant trois ans et demi et on est rentré dans le ministère ensemble. Et à partir de ce moment-là, on a servi Dieu ensemble toute notre vie jusqu'à présent. Et c'est sa grâce. J'ai vu des malades guéris. Et ce matin, s'il y a quelqu'un ici dans celui qui dirait, moi, je vais accepter Jésus dans mon cœur comme tu l'as fait. Fais juste lever la main, faites-moi signe. On doit tout abandonner, pas un petit peu. Beaucoup le font sauveur, mais peu le font seigneur. Est-ce que vous êtes ici, vous n'avez jamais fait ce poste ce matin? Je vous encourage à me lever la main. Je vois cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui sera assez homme, assez femme pour dire, moi, j'ai besoin de Jésus? Je ne suis pas ici pour vous humilier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est ici qui dirait, moi, Mathieu, je veux que tu pries avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vais me donner l'occasion. Je vois ses mains. Je vois ses mains. Je vais baisser les mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Vous sentez dans votre cœur le Saint-Esprit qui vous pousse ce matin. Il y a des hommes ici qui ont des choix à faire. Il y a des hommes qui ont des choix à faire. Peut-être que vous souffrez peut-être avec l'impureté, la pornographie, peu importe. Christ veut vous libérer ce matin. Si c'est vous, ce matin, vous voulez donner toute votre vie à Jésus, faites juste me faire un signe en levant la main. J'aime toujours d'aller ici un peu de temps après Dieu vous réagir. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez juste vous avancer ici devant? Tous ceux qui ont levé la main, j'aimerais prier avec vous personnellement. Je sais que c'est un autre pas de foi, mais s'il y en a qui veulent se lever avec eux, venez devant tous ceux qui ont levé la main. Venez. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent les joindre? Alors, si vous ne vous gênez pas, c'est le moment du salut qui est venu à vous. je vous félicite. Ça prend le courage pour venir devant. Ça prend le courage de venir. S'il y en a d'autres qui sont ici dans ce lieu qui veulent les joindre, c'est maintenant. On va juste répéter ensemble. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je vais te demander pardon pour tous mes péchés. viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te fais maintenant le Seigneur et le sauveur de ma vie. Amen. 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 Félicitations. Yes. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous voulez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les dirige ou vous les connaissez, vous allez les voir après, c'est bon. ce matin, est-ce qu'on peut leur lire l'heure de même l'applaudissement? Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Tu me fais le signe, pasteur, quand tu veux que ça termine comme ça. Est-ce que dans ce lieu il y a des gens qui sont malades, qui souffrent dans leur corps, présentement, qui souffrent, peut-être que ça fait dix ans et plus que vous souffrez, faites juste lever la main, que ce soit le diabète, des maux de dos, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre? Oui, vous souffrez. Tous ceux qui veulent être guéris, avancez-vous devant, je prie avec vous. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, ici, dans son, juste ici, dans le haut du dos, à droite, qui est cette personne? C'est vous, c'est vous, levez-vous. Ceux qui ont mal, ici, juste au-dessus de la hanche droite, de la fesse droite, juste ici, dans le haut. Avancez-vous, c'est vous, monsieur, avancez-vous. Ça fait combien de temps que vous souffrez? Il y a trois mois. Trois mois, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez tombé? Je suis chauffeur routier. Chauffeur de taxi. on va croire que Dieu va guérir maintenant, dans le nom, ici, l'autre côté, à droite, exactement. Seigneur Jésus, je te prie pour toute douleur qu'elle puisse quitter ce corps, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Carra charramanderia en délicia. Comment, tous ceux qui sont avancés, qui sont les autres personnes qui se sont avancées pour les maux de dos? Faites juste, vous mettez tous ici, ensemble, et au moment où est-ce que vous allez ressentir une chaleur, venir, faites juste me faire un signe. Vous sentez une chaleur? Vous avez mal au dos? OK. C'est juste ceux qui ont mal au dos présentement, il y en a qui ça fait longtemps qu'ils sont malades. On va prier ensemble, puis au moment où est-ce que vous allez ressentir une chaleur, vous allez ressentir quelque chose, un mouvement, faites-moi signe. Faites juste fermer vos yeux et croire maintenant, recevez par la foi. On reçoit par la foi. Père, merci que tu guéris, Seigneur Jésus. Maintenant, c'est ça, c'est là, la guérison est là. Maintenant, Chokoro Sarandariyenderechia. Yes. Chant la guérison dans ce lieu. Charabaki. Au moment où est-ce que vous ressentez une chaleur, quelque chose, vérifiez, faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Bougez, 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 tournez. Comment si c'est vous, vous aviez des douleurs, là, faites juste faire, au moment où vous sentez la douleur quittée, laissez-moi savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressent peut-être un, un, ça s'est amélioré. Combien d'autres, y a-tu quelqu'un ici qui s'est amélioré? Est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous ressentez? Je me sens bien. Vous vous sentez bien? Oui, ça va. Ça va. Est-ce que vous avez encore mal? Non. Vous n'avez plus mal? Faites-tu bouger? Je ne veux pas par la foi, je veux réellement. Comment ça va? Oui, ça va. Et Père, on bénit ce bébé dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour cette maman, Seigneur Jésus. Que tu puisses la remplir de ton Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui a un problème ici avec les poumons, juste au haut des poumons. Où est cette personne? Vous avez des douleurs au poumon? Levez-vous. Venez aussi devant. Il y a quelqu'un d'autre qui a des douleurs, quand même, où il a plein à respirer. Peut-être que vous souffrez d'asthme. Et vous avez souvent des crises d'asthme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ainsi qui fait de l'asthme? Avancez-vous, c'est vous, avancez-vous. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on commande à ses poumons d'être restauré dans le nom de Jésus. Prenons un grand respire. Et quand la douleur va quitter, vous me laissez savoir. Est-ce que vous pouvez savoir si vous avez mal? Vous avez de l'asthme? Vous faites l'asthme? Est-ce que c'est sévère? Vous prenez une pompe? Est-ce que c'est assez sévère? Oui. Alors, parle dans le nom précieux de Jésus. On commande à l'asthme de quitter maintenant ce corps. Parle dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. L'héberne, c'est pour mon père. Et ainsi se reçoit à la guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est devant que vous souffriez pendant dix ans? C'est qui ceux qui souffraient dix ans et plus? C'est vous. Ça fait dix ans que vous souffrez? C'est plus. Plus? Ça fait combien d'années? Venez. Depuis 1992, on nous a balancé le... Je ne sais pas si c'est roquette sur ce qu'est l'argent. Depuis 1992, vous êtes mal. Et c'est quoi que vous avez? Les angers on nous a balancé et j'ai les angers dans mon corps. Les angers? C'est quoi les angers? Je ne sais pas si c'était une roquette ou quoi. Une roquette, un engin? OK. Vous étiez dans une guerre? Une bombe? Bon, bien, merci Seigneur. C'est de tout le dos? C'était partout. Je suis mutilée de corps. Vous êtes mutilée. Alors, Seigneur Jésus, merci Père que tu as été brisé, Seigneur Jésus, pour nous. Et Père, je commande à ce corps maintenant d'être redressé de la tête aux pieds. maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui doit être recréé soit recréé maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci. Fais juste recevoir par la foi. Charabakite, l'ébéléon, la tête aux pieds, Seigneur Jésus. Merci pour la guillison. Merci Seigneur. Qu'est-ce que vous ressentez? Il y a des choses qui sont déplacées au niveau du corps et là, ça me fait un peu mal. Ça me fait un peu mal, là? Faites ce que vous ne pouviez pas faire. Faites un pas de foi. Pensez-vous. Qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire? Faites-le. Vous faites tout, mais il y a de la douleur. On déclare qu'il n'y aura plus de douleur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Fais juste le remercier. Combien d'entre vous vous sentez mieux? Vous êtes ici, vous vous sentez mieux? Est-ce qu'il n'y a d'autres? Combien d'entre vous vous sentez mieux? Vous avez moins mal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sentait que vous ne pouviez pas faire? Il n'y a pas de foi qu'on fait ce matin. Vous, vous avez quoi? Moi, c'était le dos. Et maintenant? Oui, ça va. Souvent, c'est quand je fais des mouvements, quand je conduis. C'est quand il y a un volant qu'après, j'ai toujours mal au dos. Mais Père, dans le nom de prétude de Jésus, je commande à ce dos de te restaurer maintenant. Je parle à cette hanche, je parle à ce bas-deux dans le nom préçu de Jésus. Sois redressé maintenant. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Pape de la présence. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Comment ça va? Vous allez le savoir seulement quand vous allez retourner sur la route? Faites juste retourner, louer le Seigneur, remercier-le, même en étant sur la route, louer le Seigneur pour la guérison. Vous allez voir, sa guérison va être faite dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent mieux? Peut-être 50%, 60% mieux. Oui? Oui, là c'est mieux. Oui. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que vous sentez dans votre dos? Je dirais que j'ai senti une salaire, ses côtés droits. Donc, on dirait qu'est-ce qu'il y a un peu mieux? Amen. Alors, on croit vraiment que c'est fait. Faites juste remercier le Seigneur. Dieu, ce qui commence, il termine, il fait à 100%. Faites ce que vous ne pouviez pas faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouviez pas faire devant? Madame, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouviez pas faire? Oui, j'avais mal au dos, là. Là, j'ai moins mal. J'ai moins mal, mais Père, dans le nom de Jésus, merci pour la guérison complète. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, merci Père que tu le fais présentement. Père, merci. Maintenant, qu'est-ce que vous ressentez? J'ai moins mal, mais j'ai souvent mal quand je, comme je fais des traités, quand je me lève de 5h jusqu'à 6h du matin, je reste très longtemps debout, c'est ça qui me fait pas du tout. Mais merci Père qu'elle s'est guérie maintenant et que la prochaine fois qu'elle va rester debout, Père, que toute douleur soit partie dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissements au Seigneur? Applaudissements. J'ai à cœur de prier pour le pasteur et son épouse juste avant de terminer. Hallelujah, Jésus. Père, merci pour, étendez vos mains vers votre pasteur ce matin. Père, merci pour vous tenir la main. Père, merci pour ce couple précieux. Père, merci pour les avoir placés dans ce lieu. Et Père, on prie pour une augmentation de signes, de miracles, de prodiges. Et je déclare une augmentation financière dans ce lieu. Père, bénis-les. Présentement, Seigneur Jésus. Père, tu connais le cheminement. merci Père, tu connais nos doutes. Tu connais le Seigneur des fois nos noms. Non, et toi Seigneur Jésus, tu es avec nous, Seigneur. Père, je vois vraiment quelque chose d'incroyable. Je vois que vous allez l'avoir ce bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada